salut à tous allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours avec le tgt2 toujours sur ps5 et sur cette assietto corsa que je me suis procuré hier suite à la mise à jour de grand tourisme au set qui est désastreuse désastreuse de chez désastreuse plus aucune sensation dans le volant donc hier je suis allé chercher ce jeu hier matin et donc je l'ai testé je vous le cache pas et c'est le jour et la nuit au niveau des sensations dans le volant là j'étais très agréablement surpris après j'avais vu quelques vidéos où j'ai vu que oui effectivement dans le dans les retours de force il n'y avait pas photo alors après où ce que je regrette un peu dans le jeu d'assietto corsa c'est des voitures de course moderne moi comme vous le savez si vous me suivez un peu je préfère les voitures de course anciennes ou les voitures de série c'est vrai qu'on peut tester des voitures de série et à l'histoire des voitures et ça c'est vraiment top niveau au niveau de grand tourisme au set mais après moi je pense qu'un tourisme au set c'est une semi simulation et aujourd'hui avec cette mise à jour c'est même plus une semi simulation je vous parle au volant c'est c'est un jeu d'arcade c'est un jeu d'arcade il a par rapport aux sensations du volant pour moi là il n'y a pas photo en plus quand vous avez si jeu là oui vous voyez que au niveau des sensations dans le volant il n'y a pas photo après ce qui est bien dans grand tourisme au set c'est que ça vous donne une base par rapport à ces genres de jeux aussi vraiment la simulation et grand tourisme au set vous donne quand même une certaine base donc vous pouvez vous en sortir à peu près même si c'est bien plus compliqué ce jeu c'est même frustrant au début je vais essayer vous partez en toupie faut vraiment insister insister et essayer de progresser alors j'ai fait que deux trois heures donc je suis j'ai un niveau vraiment médiocre encore mais je pense qu'en avec un peu d'entraînement je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de pas trop mal on va dire alors au niveau des options donc vidéo j'ai laissé comme tel j'ai pas ouais full cinétique j'ai pas j'ai pas touché un du coup au niveau de l'audio j'ai juste enlever la musique donc après l'oreille j'ai pas touché c'est tout à 100% au niveau contrôle j'ai mis mon tgt2 là il y avait un ça va me tromaster tgt donc j'ai mis ça sauf que j'ai changé au niveau force minimum j'ai mis 10% c'était à 0 je crois effet de route c'était à 50% j'ai mis 60% sinon le reste j'ai pas touché un voilà donc au niveau des assistances alors là oui donc boîte de vitesse manuelle trajectoire idéale masqué au fond le régime automatique j'ai pas encore testé de démarrer le moteur comme ça avec le volant il faudra que je le teste mais dans un premier temps je vais faire comme ça après on verra quand je connaîtrai un peu mieux le jeu ben je mettrai les personnalisés un peu près alors là je vais mettre manuel mais si je mets manuel j'ai peur que là j'ai pas et j'ai pas testé encore donc on va mettre comme ça on va on va tester ensemble à tester ensemble et puis on verra bien allez je mets experts et on va commencer ce mode carrière donc nouvelle carrière donc boîte automatique désactivée trajectoire idéale désactivée durée cours alors dans un premier temps on va faire ça et puis après je couperai la vidéo si ça vous a plu vous mettrez dans les commentaires bon ben sinon voilà moi après moi grand tourisme au 7 je suis vraiment fan là j'étais vraiment déçu 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 après j'en ferai d'autres un des vidéos sur grand tourisme au 7 en espérant qu'ils fassent une mise à jour croisant les doigts allez c'est parti donc là on va on va passer un ça on va passer alors vous faites désormais partie du programme pour jeunes pilotes lamborghini squadra corse vous avez l'occasion d'être sélectionné par une écurie de black pen gt série enfin de concourir durant une saison de spring cup le premier test sera une séance d'essai de 10 minutes durant laquelle vous devrez obtenir le meilleur temps possible tout en pilotant sans prendre de risques enfin de ramener la voiture au garage en un seul morceau donc on va essayer ça allez c'est parti alors comment les sensations vous avez dans le volant jeudi à ça vous surprend même au début vous êtes surpris mais agréablement quand vous rétrograder les à coups que ça donne dans le volant mais c'est exceptionnel je suis désolé par la qualité de la course a dû vous faire un peu que je connaisse un peu mieux mieux je débute un j'ai que depuis hier donc j'espère m'améliorer au fur et à mesure allez on doit rester concentré un minimum et on va C'est parti ! Alors j'en avais entendu parler de ce jeu, mais j'ai vu qu'il était très balèze. On parlait souvent de dire que c'était une vraie simulation. Et là effectivement, en l'essayant, on voit la différence. Là, la moindre erreur, c'est mort, c'est carrément mort. Il a un niveau d'exigence incroyable ce jeu. Après, je pense qu'au début de ce jeu, il doit frustrer beaucoup de personnes. Et si vous abandonnez très vite, vous ne pouvez pas apprécier. Ça demande, je pense, pas mal d'entraînement. Il faut vraiment apprécier ce jeu. C'est parti ! 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 Alors deux minutes, c'est pas terrible. Je veux la corde. Allez, on va rester concentré, on va essayer de faire un peu mieux. C'est parti ! 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 Allez, une 5-9-532 ! C'est parti 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 ! Un peu moins bien... C'est parti ! C'est parti ! Catastrophique ! J'ai fait une grosse erreur ! Là, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, la moindre erreur ! C'est fatal ! C'est la chaîne extra ! Voilà, c'est la première partie sur Assetto Corsa ! Donc, bilan très compliqué, mais quel plaisir ! Les sensations dans le volant sont 10 fois plus importantes que dans Gran Turismo 7 ! Alors, je ne dis pas que Gran Turismo 7 est nul, loin de là, il est magnifique ce jeu ! Mais depuis la mise à jour, la dernière mise à jour, je suis désolé ! Pour moi, ils ont baissé le niveau de la simulation sur Gran Turismo 7 ! Et là, c'est vrai que vous retrouvez vraiment un jeu de simulation ! Il n'y a pas photo ! Comme je disais tout à l'heure, je pense que Gran Turismo 7, c'est un jeu de semi-simulation ! Et ça, c'est un jeu de simulation ! Voilà, pour ce premier bilan sur Assetto Corsa ! Alors, je vous dis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord ! Après, il faut le tester ! Ce jeu, je pense qu'il faut le tester ! Il est très frustrant, par contre ! Il faut vraiment insister à travailler dessus ! Parce que sinon, vous ne prenez pas de plaisir ! Sur ce jeu, si vous jouez 10 minutes, vous vous cassez la gueule 2-3 fois et vous arrêtez ! Oui, c'est sûr que vous allez le trouver pas terrible ! Il faut vraiment s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner ! Mais après, je pense que c'est un jeu top niveau ! C'est une vraie simulation ! Voilà, tout simplement ! Voilà, déjà, merci de m'avoir suivi ! Puis, j'espère à bientôt ! Merci à vous !